Marc Chagall, le triomphe de la musique, c'est à Paris, à la Philharmonie. Une oeuvre colossale, 80 ans de peinture et de création en tout genre. Couleurs qui chantent, personnages qui dansent, il y a quelque chose de musical et de joyeux chez Marc Chagall. Une création heureuse parmi les plus influentes du XXe siècle. C'est un artiste qui a ouvert un champ de possibilités infimes dans tous les domaines de la création. A la fois dans le domaine pictural, dans l'oeuvre graphique, mais aussi dans la création céramique. Dans la sculpture, c'est quelqu'un qui s'empare de l'espace, qui joue avec la scène, qui joue avec la musique, qui joue avec le ballet, qui fait corps avec ses créations et qui en ça a ouvert une nouvelle appréciation de ce qu'on appelle l'art total, donc la fusion de tous les arts. C'est en 1887, dans une communauté juive de Biélorussie, que Marc Chagall voit le jour. Biberonné au folklore russe et à la clarinette Klesmer, il étudie la peinture à Saint-Pétersbourg. Dans les années 1920, il crée le décor du théâtre d'art juif, un chef-d'oeuvre à la gloire du rythme, de la couleur et de la musique. Le pianiste Michael Rudy fut un ami proche du peintre. Chagall cherchait ce choc émotionnel qu'on éprouve quand on écoute la musique, qui est en soi un art immatériel par essence. Donc il voulait que devant un tableau, on a cette immédiateté. Sa plus grande inspiration dans la vie, c'est de Mozart. Il cherchait dans la peinture la même évidence. Je suis au service de Mozart en ce moment. C'est agréable de tout service de Mozart. Ah, il faut le dire. Je fais la Bible et je fais Mozart. C'est quelque chose qui se ressemble, on peut dire. Naturalisé français en 1936 et exilé aux Etats-Unis le temps de la guerre, Chagall, dès les années 40, contribue au décor et costume de plusieurs ballets et opéras. Mélange des arts et travail sur la monumentalité, qui aboutira en 1963 à son oeuvre la plus connue, commande d'André Malheureux, alors ministre de la Culture, le plafond de l'Opéra de Paris, 220 m² qui célèbre l'art de la musique. C'est une oeuvre de synthèse en ce sens qu'il y réunit finalement d'abord son sort de panthéon musical. Il y a 14 compositeurs, tous issus de la grande tradition classique de l'opéra et du ballet et de la musique savante classique en général, de Rameau à Debussy et Ravel. Ce que je trouve touchant, c'est qu'il y a une foultitude de détails, de petits micro-univers comme ça qu'il va constituer pour chacun de ses opéras. L'art de Chagall, certes, c'est la couleur, c'est l'explosion de couleurs. C'est également ce qui est moins connu, mais une recherche spatiale qui est constante. Ça se manifeste, par exemple dans des grandes toiles, comme la comédia de l'Arte, par une scène qui est présente, une énorme scène de cirque, des réminiscences du passé avec la présence par exemple de Viteb, puisque son village d'enfance, et des choses qui font beaucoup plus appel à l'imaginaire et qui sont des projections de l'artiste. Et petit à petit, tous ces éléments entrent en contact, dialoguent, et créent des espaces-temps ouverts et qui sont propres à sa création. À la fin des années 60, alors célèbre dans le monde entier, Chagall livre deux toiles au Métropolitane Opéra de New York, les sources de la musique et le triomphe de la musique, comme une ultime consécration et un hommage à celle-ci. Je dirais m'entourer du couleur et de musique de ces personnages dont le visage garde le sourire. Sur eux se trouve ce figure héroïque de la musique, les chanteurs, les danseurs. Il travaillait quasiment 24 heures sur 24. Tout le monde était fatigué. Lui, il était là comme dans une espèce de fièvre artistique. artistique, c'est ce soit dans ces tableaux qui sont absolument... C'est un faisonnement des formes, des couleurs. En fait, c'était quelqu'un de très heureux. Il a vécu presque 100 ans. Il est mort le jour où il travaillait toute la matinée dans l'atelier. Il est mort dans la première dite. Mais quelqu'un de très secrète aussi. Donc très sophistiqué, mais un petit peu présenté à un personnage d'un magicien comme ça. Donc, assez théâtral, assez façons, une façon très subtile. Il est très subtile, chagriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada